Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous parler de ces fameux mots en ING qui posent souvent des problèmes d'analyse. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du gérondif. Qu'est-ce que le gérondif ? Nous allons essayer de répondre à cette question en partant de l'exemple suivant They don't understand my reading books every day. Alors si je prends cette phrase They don't understand my reading books every day Je vais dire que My reading books every day est le complément du verbe understand. Donc nous avons une phrase de type complexe. La proposition principale va de they jusqu'à everyday et à l'intérieur de cette phrase complexe nous trouvons une proposition subordonnée qui occupe la fonction de complément du verbe understand. Donc cette proposition c'est My reading books every day Cette proposition est donc complément d'un verbe. Complément d'un verbe, c'est une fonction qui normalement est occupée par un groupe nominal. C'est pour ça que l'on va dire que cette proposition est une proposition nominale. Normalement vous savez qu'il existe huit sous-types à connaître par cœur huit sous-types de propositions subordonnées nominales. Et parmi ces sous-types, il existe un sous-type dans lequel le verbe a seulement le marqueur ing. Et c'est le cas de notre proposition subordonnée nominale. My reading books every day Vous avez le verbe read qui porte ici le marqueur ing, le suffixe ing. Donc on peut parler d'une proposition subordonnée nominale puisqu'elle est complément de understand en ing. Or, les propositions subordonnées nominales en ing sont aussi appelées des gérondives. Et l'on dit alors que le verbe reading est au gérondif. Alors, toutes les nominales n'ont pas forcément un sujet exprimé. Ici, le sujet de reading, le sujet du verbe read a une nature quelque peu particulière. Regardez bien, c'est my en fait. On aurait pu dire me reading. On aurait pu avoir le pronom personnel à l'accusatif. Et en fait ici, on a my qui est clairement indéterminant possessif. Et donc, ici, on voit bien ce que fait le marqueur ing dans une proposition subordonnée nominale. Le marqueur ing permet une nominalisation partielle mais une nominalisation tout de même du verbe read. Le verbe read, c'est bien un verbe puisqu'il est suivi de books qui est son COD et de everyday qui est le circonstant de temps de read. Donc, read a bien les caractéristiques d'un verbe. Il est suivi d'un COD et d'un circonstant de temps. Mais si l'on regarde la nature de son sujet et bien, contrairement à l'habitude, ce n'est pas un groupe nominal ou un simple pronom, c'est le déterminant possessif my. Or, un déterminant possessif, normalement, cela se trouve devant un nom. Si my peut être utilisé en langue soutenue devant le verbe en ing, le gérondif reading, cela signifie que reading a, en plus de ses propriétés de verbe, des propriétés de nom. Il est à mi-chemin entre le nom et le verbe. Donc là, vous avez un exemple typique de gérondif, un emploi d'un mot, un verbe, pour être plus précise, d'un verbe avec le suffixe ing. C'est bien un verbe parce qu'il a un complément, il a un circonstant, mais il garde des propriétés du nom puisqu'il est précédé du déterminant possessif my. Voilà pour une brève définition de ce qu'est un gérondif. Je reviendrai vers vous avec différentes phrases pour que nous vérifions si nous savons maintenant distinguer les gérondifs des noms verbaux et des noms des verbaux. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous en prenez. Nous, à l'université, c'est notre première semaine de vacances. Elle commence aujourd'hui ou hier si on compte le samedi. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada